C'est toujours un bonheur d'animer une rencontre avec vous, Gonzague, parce qu'on sait qu'on va apprendre plein de choses, que vous allez nous raconter plein d'histoires. Des histoires vraies, mais quand vous les racontez, on a l'impression que c'est des contes de fées. Alors, cette fois, c'est pour nous parler de Victor Hugo. Après une longue galerie de portraits, vous avez parlé de beaucoup, beaucoup de grands personnages de l'histoire et des arts. Cette fois, c'est en tête à tête avec Victor Hugo que vous venez. Un très beau livre que vous avez fait avec Philippe Lorrain, puisque c'est un livre illustré, un livre magnifique. Voilà, je vais le mettre comme ça. Alors, bien évidemment... Vous venez, venez, essayez-vous. Gonzague vous attend. Là, devant, il y a une place, là. Allez-y, allez-y. Là, il y a une place, là. C'est merveilleux, j'ai l'impression d'être une chaisière dans une cathédrale. Il y en a une juste devant. Là. Ici, il y en a d'autres, là, derrière. Voilà. Voilà. Encore là, monsieur. Là. Et visiblement, il y en a là-bas. Là-bas. Voilà, c'est un travail d'équipe. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'on ne puisse pas s'asseoir sur ces merveilleux canapés historiques roses. Mais il y a écrit dessus, on n'a pas le droit de s'asseoir. Là, il y a une place, là. Monsieur, là, pour vous. Là. Ah non, il faut que tout le monde soit assis. Encore une autre, là. Deux. Deux. Là, oui, très bien. Et monsieur, si vous voulez bien, derrière, vous en avez une, là. Voilà. Ah, monsieur, il y en a une, là. Ah ben non, non, non. C'est bon ? Oui, bien sûr. Non. Peut-être que vous pouvez vous asseoir sur le canapé rose, derrière. Ah non, ils ne sont pas d'accord. Cher Gonzague, il y a un siège juste derrière vous. Là, une place là, monsieur. Là, une place là. Faites le tour. Une place là. Voilà. Et encore une, là, mademoiselle, à côté de vous. C'est réservé ? D'accord. Encore une ici. Monsieur, monsieur, encore une. Allez-y, une là. Si vous voulez bien, premier rang. Et encore, qu'est-ce qui reste comme place pour monsieur ? Il n'y a plus que monsieur et monsieur. Vous pouvez signaler les places qui restent, s'il en reste ? Il n'y en a plus. Non. Ça y est. Ah ! Gonzague Saint-Brie. Victor Hugo. Victor Hugo, dont on fête le 210e anniversaire. Et pas seulement, d'ailleurs, on va le voir en cours de discussion. Alors, bien sûr, c'est un anniversaire, mais il y a plein d'autres personnages. Pourquoi Victor Hugo ? Alors, je me suis toujours passionné pour les romantiques. Et j'avais déjà fait la biographie de Vigny, de Dumas, de Georges Sand, de Marie Dago, de la cantatrice Maria Malibran, d'Alfred de Musset, d'Honoré de Balzac. Il me manquait donc Victor Hugo. Et effectivement, Victor Hugo, c'est son année 2012, comme vous l'avez dit, 210 ans. De sa naissance, 150 ans, de la parution du roman Les Misérables. Poète, écrivain, auteur dramatique, romancier, journaliste, orateur, dessinateur, architecte décorateur, voyageur, homme politique. Tel nous apparaît Victor Hugo, dont l'œuvre illustre à la fois la misère et la grandeur, la tendresse et le fantastique, le noble et l'ignoble, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, il nous apparaît sous les trois couleurs nationales. On pourrait crier Victor Hugo, président. À quel parti appartient-il ? À ce parti d'opposition qui s'appelle la vie, aurait dit Balzac. Romantique, parce que les révolutions ratées font des romantismes réussis. Cet enfant sublime est né d'une mère chouane et d'un père général de la République et de l'Empire, qui est né où, son père ? À Nancy, parmi vous. Il a d'ailleurs écrit des livres à la fin de sa vie. Il a écrit un roman qui s'appelle Johann Schulz. Il l'envoie à son fils en disant « S'il y a des bonnes idées dans mon livre, tu peux te les approprier ardiment. » Victor Hugo, il est bleu, blanc, rouge, formé par le royalisme, imprégné par le bonapartisme, converti par la République. Il est le poète de la France. Même si on l'a figé en statut de mairie, figure idéale pour la gauche plurielle, Hugo n'est pas politiquement correct. C'est lui qui, le 24 juin 1848, vota comme député la dissolution des ateliers nationaux et qui enleva avec la troupe les barricades des ouvriers parisiens, lui qui fit l'éloge de Charles X, qui fut l'ami de Louis-Philippe, lui qui intervint en 1848 en faveur de la Duchesse d'Orléans et accepta la République sans passion. C'est le même qui est partisan du suffrage universel, le même qui est contre la peine de mort, le même qui est l'ami du prince-président et l'opposant à Napoléon le Petit. Entre les rochers de l'exil et l'écume de l'invective face à la mer, il bâtit son buste de monument humain, tandis que sa main magicienne animée sur la page laisse son inimitable empreinte. Il appelle toujours à la même heure, c'est normal que le téléphone sonne. C'est lui qui écrit « Chaque rocher est une lettre, chaque lac est une phrase, chaque village est un accent ». Victor Hugo se trompe aussi souvent qu'il a raison. Quand il écrit « Dans cent ans, il n'y aura plus de pape », il se trompe. Ou quand il prophétise les États-Unis d'Europe, il ne se trompe pas. Ainsi est-il dans les plis de l'histoire. Ce répressif qui ne se retient pas toujours paraît pour le grand-père de la société égalitaire. Il rafle tous les rôles et son enterrement glorieux l'installe sous l'arc de triomphe comme l'écrivain archi-célèbre volant à l'avance sa place aux soldats inconnus. Ainsi est celui qui voyait le jour à Besançon il y a 210 ans et qui publiait Les Misérables il y a 150 ans. Ainsi est l'homme qui rit et aussi l'homme qui pleure sa fille perdue. Il est à la fois l'écrivain de la fatalité contre la Providence, il est à la fois Voltaire et Lamartine, il est à la fois l'ami des rois et des misérables avant d'aller dormir du sommeil du juste au Panthéon. Il a fait son devoir, une vie d'homme animée par les forces de l'esprit. Merci beaucoup Gonzague. Ce n'était que l'introduction. Alors maintenant je vais vous dire une phrase formidable de Victor Hugo parce que c'est grâce à cette phrase que vous êtes venu dans ce palais doré, c'est grâce à cette phrase que vous êtes réuni autour des auteurs et c'est grâce à cette phrase que vous serez encore plus heureux. Parce que cette phrase, dans cette période de crise, voyez-vous, il n'y a qu'une richesse qui continue d'augmenter, c'est la culture. Il faut dire à ses enfants de ne lire des romans que jusqu'à 20 ans et après de ne lire que des biographies. Pourquoi il ne faut lire que des biographies ? Parce qu'on grandit en admirant plus grand que soi. L'autre jour je suis allé dans les écoles difficiles. On m'a dit est-ce que vous voulez bien aller dans les écoles difficiles ? Je dis bien sûr. Alors j'étais à Nice, on m'a emmené au collège Vernier où on m'a dit ils ne vont pas prendre de notes, ils vont se foutre de votre gueule, ils vont parler tout le temps. J'ai dit non, je ne crois pas. Je vais dans l'école difficile. J'arrive dans une école difficile, je sors mon portable et je leur montre la photo. Je donne au premier garçon qui est là, petit garçon, enfin jeune garçon. Je lui dis montre cette photo, fais passer le téléphone dans l'école, dans la classe. Elle me dit non, non, monsieur, ils vont vous voler votre portable. Il dit non, 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 t'inquiète pas. Et je leur montre la photo. La photo, c'est Michael Jackson et moi. Alors le téléphone passe comme ça. En Afrique, Michael Jackson, m'ayant entendu sur la plus grande chaîne des États-Unis, à Good Morning America, parler de Léonard, il était passionné par Michel-Ange, par Léonard, il m'invite à l'accompagner en Afrique. Donc nous descendons le fleuve Ogwe pendant 20 jours. et à un moment, il me prend par le bras, il me dit est-ce que c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans ? Yes, Michael, it's true, of course. But how do you know it ? Bien sûr, Michael, c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux. Après le siège de Nimeg, il a une typhoïde, mais comment tu le sais ? Réponse de Michael. It's Diana. Je dis très bien, mais laquelle ? It's Diana Ross. Très bien. Donc, les gamins, je leur dis, il paraît que vous ne voulez prendre aucune note, mais cependant, prenez de quoi écrire, car je vais vous donner le proverbe africain que préfère Michael. Tout de suite. Attention, vous êtes prêts pour écrire ? Un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. Maintenant, vous allez répéter. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Voilà, c'était exactement comme ça. Alors après, je leur raconte que quand j'étais dans la brousse, Michael était debout. Non, moi j'étais debout, Michael était assis sur un tabouret, et tout d'un coup, qui on voit arriver ? Les pygmées, qu'il avait reconnus, et qui arrivent en dansant près de Michael. Michael ne bouge pas, et quand les pygmées sont à 1 mètre de lui, ils se mettent à danser. Michael se met à danser en restant assis. Alors j'ai dit aux enfants de la classe, puisque vous êtes assis, dansez maintenant. Et ils se sont mis à danser. Donc voilà comment ça s'est passé dans les écoles difficiles. Tout ça pour vous dire... Alors évidemment, ensuite, on a parlé des choses de la vie. Alors il y en a un qui me dit, je lui dis, qu'est-ce que c'est le bonheur ? Ah, il me dit, c'est posséder un avion privé. Je lui dis, non, mais c'est bête ce que tu dis. Tu peux être beaucoup plus riche, car nous devons passer d'une société de possession à une société de désir. Nous devons nous enrichir en nous dépouillant. Et j'ai dit, si tu lis des milliers de livres, tu deviendras milliardaire en vie. Tu comprendras les expériences d'autres personnes. Tu éviteras de faire beaucoup de bêtises par toi-même. Il faut lire, pas seulement la vie d'Abdelkader, mais aussi la vie de Victor Hugo, etc. Donc, je maintiens qu'il faut lire des biographies, parce que l'admiration est la plus libre des universités, et on grandit en admirant plus grand que soi. C'est ce que vous avez fait avec le livre sur Victor Hugo, en l'écrivant, pas seulement en lisant des biographies, vous en avez écrit. Et moi, j'ai quand même envie de vous poser une question qui me taraude. Je me suis laissée dire que vous prétendriez que les misérables seraient le fruit d'un fait divers, d'un scandale sexuel. Alors, j'aimerais bien vous m'expliquer ça. Tout à fait. Pour terminer encore sur la question d'avant, même Victor Hugo, comment il a construit sa vie ? Eh bien, en admirant plus grand que lui. Puisqu'il a dit cette phrase, je serai Chateaubriand ou rien. Donc, c'était le même processus. Grandir en admirant plus grand que soi. Effectivement, mettons un peu de croustillant, mais on en a beaucoup dans la vie de Victor Hugo. comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, la vérité, c'est que Victor Hugo est un jeune homme de 34 ans qui a déjà eu tous les succès puisqu'il est père de France et un jour, il est surpris, il est surpris, je vais vous dire en quelle année, il est surpris dans une chambre, dans une chambre. ça se passe le 5 juillet 1845. Un commissaire de police parisien accompagné d'un mari courroussé tape à la chambre d'un appartement de la rue Saint-Roch à deux pas de la place Vendôme. À l'intérieur, s'ébattent Victor Hugo et sa bonne amie Léonie Billard. c'est un flagrant délit d'adultère et à l'époque, on ne badine pas avec ces choses-là. Donc, Victor Hugo est surpris en pleine adultère. Alors, il se drape dans sa dignité et il dit mais enfin, je suis père de France. Oui, d'accord. Quant à la pauvre Léonie qui est une magnifique jeune femme qui est la femme épouse d'un peintre mondain de l'époque et qui est aussi une femme courageuse puisqu'elle est allée dans le Spitzberg, elle est une exploratrice, on l'envoie directement en prison, à la prison des carmes et vous savez qu'il y a donc une profonde injustice entre ce qu'on fait aux hommes et aux femmes en cas de faute puisqu'elle va rester trois semaines dans cette prison. Et qui va aller la voir dans cette prison ? Eh bien, c'est Madame Adèle Hugo. Quelle grandeur d'âme. Et puis, Victor Hugo, si vous permettez, ce truc-là ne l'arrange pas du tout parce qu'il est candidat à l'Académie française et c'est un énorme scandale dans Paris. Donc, il rentre chez lui la queue basse, si vous permettez l'expression, dans son fameux appartement baroque, romantique, extraordinaire qu'on peut toujours visiter du palais royal qui s'appelait de la place royale à l'époque qui s'appelle maintenant la place des Vosges. Et alors, il s'enferme dans son bureau et il commence à écrire un roman dont le personnage est le peuple et qu'il appelle Jean Tréjean. Il commence à écrire. Il s'enferme, il ne veut voir personne. Le temps passe, l'actualité s'accélère, il y a la révolution de 48 et là, il modifie le titre de son livre et il dit je vais l'appeler Les Misères. Puis, arrive le coup d'état du 2 décembre auquel il est profondément opposé et là, il part en exil à Jersey puis à Guerneset avec son roman Les Misères avec son manuscrit. Le soir à Jersey, on s'ennuie un peu. Il y a du vent, il y a de la tempête, il y a de la pluie, il n'y a pas grand chose à faire. Heureusement, arrive dans cette maison qui s'appelle Merlin Terrace, une maison rectangulaire et blanche sur un rocher, arrive Madame de Girard qui dit on ne va quand même pas s'ennuyer le soir ici, il n'y a pas la télé, d'accord, mais moi je vous apporte un truc assez marrant, on va faire tourner les tables. Alors en faisant tourner les tables, c'est formidable, on peut parler à Shakespeare, on peut parler à Jules César et ils font tourner les tables. Et tout d'un coup, un soir, de l'au-delà, quelqu'un dit grand homme, en s'adressant à Victor Hugo, tu dois finir ton roman Les Misérables. Hugo n'y avait jamais pensé, il avait pensé à Jean Tréjean, il avait pensé Les Misères, mais jamais Les Misérables. Et alors, ce roman, si vous vous en souvenez, c'est un roman qui est construit d'une façon bizarre, tout d'un coup, il y a la bataille de Waterloo, il y a des morceaux, c'est très curieux comme roman, et d'ailleurs, il le finit, ce roman, à l'hôtel des Colonnes, à Waterloo, cet hôtel n'existe plus en Belgique, et Victor Hugo, vous le savez, c'est l'homme des exils. Il a commencé à s'exiler à Bruxelles, où il a été très bien reçu, on voit la plaque sur la grande place de sa maison, il y avait Juliette qui l'avait rejointe et qui était, elle, dans la galerie de la Reine, et il est maintenant, après avoir été en exil en Belgique, il est à Jersey, puis là, il a pris partie pour quelqu'un de Lille, et du coup, il s'est mis en défaut vis-à-vis de la Reine d'Angleterre qui ne lui permet pas de rester à Jersey, et c'est là qu'il va à Guerneset où il achète la maison d'un corsaire qui s'appelle Haudeville House, et alors là, il peut donner libre cours à son génie de la décoration, il va dans les brocantes du coin, il achète des morceaux d'épave, de bateaux qu'il met sur les murs, et puis aussi, à un moment, il achète 20 ferrars passés. Ah bon, c'est pour faire quoi ? Alors en fait, c'est pour les mettre en haut d'une armoire, mais en les mettant à l'envers, comme les ferrars passés sont comme ça, ça fait des ogives. Donc il a vraiment le talent de la décoration. Et il est toujours en train d'écrire Les Misérables, et tout d'un coup, il décide, il voit un jeune homme qui vient en bateau de Belgique, il a eu du bol, Victor Hugo, parce qu'en passant de Jersey à Guerneset, il a emmené sa malle avec ses manuscrits, et le type qui portait la malle du bateau a failli la laisser tomber dans l'eau. Oh là là, ça aurait été catastrophique. Et là, il continue d'écrire Les Misérables et il y a un jeune éditeur belge qui vient voir le grand maître et qui lui dit écoutez, j'ai appris que vous écriviez un roman fabuleux. Je l'achète à n'importe quel prix. Et Victor Hugo qui aurait pu vendre son roman à Edzel qui deviendra, vous le savez, le grand éditeur de Jules Verne, fixe un prix hallucinant pour Les Misérables qui est 600 000 euros. Et le jeune homme belge dit d'accord, je prends, je vous donnerai cet argent. Et à ce moment-là, nous assistons de la part de ce jeune homme belge, je voudrais pas mal prononcer le nom de son associé qui est Verroren ou un nom comme ça, Lacroix et Verroren, qui fait le travail d'un lancement fabuleux pour Les Misérables. Premièrement, le livre va paraître en même temps et en français à Leipzig, à Londres, à Rio de Janeiro, à Paris, à Berlin. Deuxièmement, les typographes qui ont mis en page le livre s'arrêtaient de temps en temps entre chaque paragraphe pour se mettre à pleurer. Tellement ils étaient émus par la prose de Victor Hugo. Et Victor Hugo avait pensé aux gens du peuple, à ceux qui ne peuvent pas s'acheter le livre. et il avait demandé à Alexis Lacroix de faire pour le peuple une version pas chère. Ce dernier avait oublié de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens se réunissent à plusieurs, les ouvriers, pour acheter le livre de Victor Hugo, pour tirer à la courte paille celui qui gardera le livre après la lecture tournante de ceux qui l'ont acquis. Et, le livre est un succès énorme qui fait que Victor Hugo gagne énormément d'argent. Et que va-t-il faire avec cet argent ? Il va faire trois choses. D'abord, il va doter sa fille Adèle pour qu'elle puisse se marier. Malheureusement, c'est une catastrophe ce qui va se passer. Elle voit passer un officier au milieu des vagues et tout ça. Elle en tombe complètement dingue et elle va le poursuivre, le harceler, le suivre partout jusqu'à devenir complètement folle et de terminer dans un asile. Donc, mesdemoiselles, si vous trouvez qu'un mec est vraiment bien, allez-y, molo ! Bon. Alors, deuxièmement, avec cet argent, il va se faire bâtir sur le toit de Hauteville House à Lockout. C'est-à-dire une espèce de serre en verre, une espèce de casemate transparente qui lui permet d'écrire devant les flots tumultueux et de jeter à Napoléon le Petit ses invectives par-delà les vagues. Troisièmement, et c'est tout à son honneur, il va faire des repas gratuits pour les enfants pauvres de l'île. Voilà ce qui se passe avec les misérables. Mais alors, le roman va avoir une fortune encore plus extraordinaire quand il sera, un, adapté au théâtre, deux, au siècle dernier, c'est-à-dire au vingtième, quand il devient une comédie musicale, vous étiez à New York quand il y a eu les misérables à Broadway et ça a été 36 millions d'humains ont vu cette comédie musicale Les Misérables. Alors, Les Misérables, de ce que j'entends, au-delà du destin extraordinaire, c'est déjà aussi un acte politique, c'est-à-dire qu'il a écrit un livre sur le peuple à une époque où, effectivement, on ne parle pas du peuple. Vous avez tout à fait raison, ce défi extraordinaire. Alors, le 19ème, Le Peuple commence à apparaître, mais c'est le premier roman dont le personnage est le peuple. Même si Eugène Su, quand même, avec Les Mystères de Paris, parle du peuple, même si Michelet, dans l'Histoire de France, parle du peuple, mais pas comme Victor Hugo. Et ce qu'il y a de plus beau dans le début des Misérables, c'est la scène de Jean Valjean, le bagnard avec l'évêque qui le reçoit. Et cette scène est superbe. Un évêque reçoit Jean Valjean et voit sa misère et s'attache à lui et l'invite à dîner. Et Jean Valjean, en partant, vole les chandeliers d'argent de l'évêque. Quelques temps plus tard, Jean Valjean est pris par la police qui le ramène chez l'évêque et qui dit « Mais voyez-vous, cet homme, il vous a volé ses chandeliers. » « Pas du tout ! » dit l'évêque. « C'est mon ami Valjean. » Je voulais vous dire, mon cher Valjean, combien j'ai apprécié ce souper et je voudrais vous dire que vous avez oublié encore deux autres chandeliers que je vous avais donnés. Alors, que c'est ça ? C'est une des plus belles vertus de l'humanité. Ça s'appelle la compassion. La compassion. Vous savez, aujourd'hui, en cette période de crise, je mise sur la compassion et je mise sur quelque chose d'autre qui a été très bien exprimé par un autre grand écrivain qui s'appelle Marcel Proust. Ça va être l'anniversaire de la recherche du temps perdu en 2013. Eh bien, moi, je brûlerai la totalité des volumes de la recherche du temps perdu pour garder une seule phrase de Proust parce que je crois qu'elle dit la vérité sur la vie. cette phrase de Proust c'est la suivante « Le comble de l'intelligence c'est la bonté. » Le comble de l'intelligence c'est la bonté. Et si on arrêtait de nous éduquer à la télé avec les films de violence pour nous expliquer que les intelligences c'est les salauds, ben non, le comble de l'intelligence c'est la bonté. Au-delà des misérables il y a un autre grand grand moment de la création de Victor Hugo très politique également et qui sera aussi une aventure incroyable c'est la création d'Ernani. Ernani ça ne s'est pas enfin il n'a pas décidé un beau jour de faire monter cette pièce et tout s'est bien passé et ça a été une épopée pour monter cette pièce une épopée politique aussi encore. Alors là vous évoquez quelque chose qui est très important pour moi qui est le romantisme c'est une grande époque de la France le romantisme Ernani c'est la pièce romantique par excellence vous le savez vous l'avez évoqué c'est une journée fabuleuse il y a Théophile Gautier ils sont venus au théâtre ils ont les gilets rouges et ça va être une espèce de de happening hallucinant que cette pièce Ernani qui est l'expression même du romantisme il faut dire qu'à l'époque alors qu'est-ce qui est d'intéressant dans le romantisme les révolutions ratées font les romantismes réussis mai 1848 a fait Musset mai 1968 nous a fait moi j'avais 20 ans en mai 68 donc qu'est-ce que c'est que le romantisme et bien le romantisme fait semblant de revenir sur le passé pour annoncer l'avenir il y a deux périodes en France qui sont extraordinaires qui se ressemblent c'est la renaissance et le romantisme ce sont deux mouvements européens et ce sont deux mouvements qui reviennent sur le passé pour aller vers le futur la renaissance revient sur Rome la renaissance est obsédée par l'antiquité et le romantisme est obsédé par la renaissance Hernani les pièces de Vigny toutes ces pièces sont sur la renaissance les romantiques sont obsédés par la renaissance ils sont obsédés par le gothique Notre-Dame de Paris c'est la cathédrale de Paris par le Moyen-Âge on revient en arrière sur une époque qui en fait vous renvoie de l'avant puis alors donc il y a deux choses qui se ressemblent sous la renaissance et sous le romantisme c'est la pluridisciplinarité c'est à dire qu'on apprend à faire beaucoup de choses à la fois Victor Hugo il est dessinateur il est voyageur il est reporter il est orateur il est écrivain mais comme écrivain il écrit des poèmes il écrit des pièces de théâtre il écrit de l'histoire c'est la pluridisciplinarité et en même temps c'est l'Europe à l'époque de Victor Hugo vous avez Miskevich en Pologne vous avez Manzoni en Italie vous avez Byron en Angleterre vous avez Walter Scott en Écosse vous avez Péteufie en Hongrie tous ces gens qui ne se connaissent pas et qui ont le même âge écrivent la même chose en même temps et sous la renaissance c'est pareil vous avez Gutenberg vous avez Léonard de Vinci vous avez Michel-Ange vous avez Pic de la Mirandole de tous les pays vous avez les Hollandais vous avez les Espagnols tous d'accord pour dire la même chose sans se connaître dans des pays différents donc ce mouvement du romantisme est très intéressant ce qui est plus intéressant encore c'est que nous sommes à l'époque où le roi est Louis-Philippe et où les enfants de Louis-Philippe il a décidé Louis-Philippe de les éduquer de les mettre au lycée les enfants du roi il n'est pas roi de France il est roi des français et ses enfants vont être éduqués avec tout le monde et il se retrouve les enfants de Louis-Philippe il se retrouve au lycée avec les copains de leur âge qui s'appellent Victor Hugo et qui s'appellent Alfred de Musset et là il y a un type inouï qui est le fils aîné de Louis-Philippe le duc d'Orléans qui est capable peut-être il va pouvoir à la fois monter sur le trône et exprimer les aspirations du romantisme qui sont des aspirations de partage de fraternité d'enthousiasme s'il n'avait pas été tué dans cet accident de cheval à Neuilly que serait devenue la France au pouvoir on aurait eu le romantisme au pouvoir Victor Hugo c'est évidemment des chefs-d'oeuvre mais c'est aussi un homme vous évoquiez ce fait divers enfin cette adultère ce flagrant délit les femmes ont joué un rôle très important dans sa vie pour quelles raisons elles ont été si importantes est-ce que c'est lié à son oeuvre alors ce qui est merveilleux c'est de penser à ce jeune garçon qui habite à Paris qui habite dans un endroit parce que les parents de Victor Hugo se disputent et finalement le père de Victor Hugo né à Nancy est un grand général qui va d'ailleurs emmener son fils en Espagne et tout à l'heure vous évoquiez Hernani le mot d'Hernani c'est un mot qu'a entendu Victor Hugo en passant devant un village qui existe toujours en Espagne qui s'appelle Hernani donc le général Hugo le père mon père ce héros au sourire si doux donc ils assistent à la guerre d'Espagne qui est un truc d'une sauvagerie inouï où les soldats finissent par manger des cierges parce qu'il n'y a plus rien à manger il y a aussi une petite fille qui connaît ça c'est Georges Sand parce que son père est un officier de la même armée de Napoléon en Espagne la mère de Victor Hugo s'est séparée de son mari Victor Hugo revient vivre avec sa mère dans un endroit merveilleux de Paris qui n'existe plus qui s'appelle les Feuillantines c'est un endroit un peu avec de la campagne au milieu de Paris ils sont là et là il y a quelqu'un qui est caché et qui est peut-être sans doute certainement l'amant de Madame Hugo de la mère de Victor c'est le général Lahori en fait il est opposé à l'empereur il s'est caché là et elle l'aime et là Victor Hugo grandit et puis il a un copain qui s'appelle Fouché et ce copain a une soeur qui s'appelle Adèle Fouché donc à 15 ans il est déjà amoureux de cette belle brune avec un beau front Adèle et les parents les voient grandir ensemble ils se disent mais on ne peut pas donner notre fille à ce poète mais ce poète dédie ses poèmes au roi et tout d'un coup il se retrouve célèbre à 20 ans avec une pension donnée par le roi alors il peut épouser Adèle et c'est merveilleux ce couple parce que ils sont tous les deux jeunes tous les deux vierges et ils décident de rester vierges jusqu'au mariage et cette nuit là Adèle trouve dans son lit son mari qu'elle appelle un vendangeur ivre parce qu'il lui fait l'amour 9 fois dans la nuit et elle trouve ça formidable mais un petit peu inquiétant et leur vie commence et en fait c'est magnifique cette relation entre Victor Hugo et sa femme d'ailleurs beaucoup beaucoup plus tard même s'il est arrivé ce que je vais vous dire dans quelques instants quand elle meurt Adèle on vient vers Victor Hugo on dit alors comment qu'est-ce qu'il faut écrire sur la tombe alors il réfléchit il dit écrivez une seule chose Adèle femme de Victor Hugo même quand il n'est plus avec elle il est toujours avec elle et ce qui est extraordinaire c'est que il s'aime il est célèbre elle l'adore et puis tout d'un coup qu'est-ce qui se passe peut-être les femmes vont nous expliquer ce qui se passe est-ce qu'il ne s'occupe pas assez d'elle est-ce qu'il ne la regarde pas assez est-ce que en tout cas Adèle va aller coucher avec le meilleur ami qui va devenir le pire ennemi de Victor Hugo et qui est vraiment c'est pas une beauté avec Sainte-Beuve il est moche il est affreux et il devient l'amant d'Adèle Hugo puis Victor Hugo voyant ça fait tout pour garder sa femme et quand il va partir elle va l'accompagner elle sera toujours à côté de lui mais tout d'un coup il rencontre une jeune actrice qui est Juliette Drouet et alors elle elle a beaucoup plus d'expérience qu'Adèle alors je ne sais pas ce qu'elle lui fait en tout cas c'est phénoménal et il découvre le sexe et alors à ce moment là ça va être la folie avec Victor Hugo parce que d'abord il va avoir cette double vie où il va tout le temps il promet à Juliette des voyages parce que son seul moyen d'être seul avec elle c'est de partir en voyage donc il visite toute la France les Pyrénées etc il part en voyage avec elle il raconte tous ses voyages la Loire et tout et d'ailleurs c'est lors d'un de ses voyages qu'à un moment il sort une table de café il prend un journal il regarde un peu les informations et il voit que sa fille s'est noyée donc il continue cette vie avec elle mais en même temps il a d'autres maîtresses plein de maîtresses et au retour quand il revient de 19 ans d'exil dans les îles anglo-normandes où comme vous avez visité la maison vous le savez en haut il y a Adèle sa femme avec lui dans la Adolfville House puis 25 mètres plus bas il y a la maison de Juliette le matin quand il se réveille il va sur le lock-out il commence à écrire il met un ruban sur les trucs pour montrer que ça y est il s'est réveillé ensuite il va la voir etc et il continue cette vie quand il revient d'exil 19 ans d'exil il arrive à la gare du nord il y a une foule énorme qui l'attend qui l'admire qui l'acclame et là il regarde tout de suite et il voit une jeune fille 19 ans il décide de la séduire c'est la fille de Théophile Gautier Juliette Gautier qui sera sa maîtresse et au théâtre aussi il accumule les femmes Sarah Bernard se donne à lui se propose à lui c'est un obsédé que ce Victor Hugo c'est insupportable en plus de ça on s'aperçoit qu'il a un petit carnet sur lequel il écrit toutes ses performances érotiques alors il y a des codes parce qu'il ne voudrait pas que tout le monde comprenne ce que ça veut dire alors par exemple à un moment Todo ça veut dire alors il met le nom de la fille il met son âge la femme de chambre enfin tout le temps Todo ça veut dire tout elle m'a tout donné de temps en temps il écrit Suisse qu'est-ce que ça veut dire Suisse ça veut dire elle a montré ses saints Suisse alors c'est ça le carnet de Victor Hugo et alors quand il arrive il arrive donc en France donc il change d'endroit il arrive il habite Rujan-Goujean ensuite il arrive près de Clichy et tout ça puis finalement il s'installe dans une des avenues des maréchaux qui donne dans l'Arc de Triomphe et cette avenue et bien on décide de donner une partie de cette avenue aura le nom de Victor Hugo donc il reçoit des lettres Monsieur Hugo chez lui à Paris avenue Victor Hugo puis c'est les 80 ans de Victor Hugo c'est son anniversaire alors là c'est un truc phénoménal la foule arrive descend les champs remonte les Champs-Elysées descend l'avenue qui se termine par Victor Hugo et là lui tout est dévasté dans sa vie il a perdu sa femme il a perdu ses fils celui qui écrivait sur Shakespeare celui qui était journaliste c'est affreux parce que même à un moment il désirait la maîtresse d'un de ses fils et il est là le vieil le vieux séducteur mais aussi le vieil obsédé seul sur son balcon avec toute la France qu'il regarde qu'il admire parce que c'est vrai que c'est quand même l'homme de toutes les libertés et je vais vous raconter une histoire très belle et là il est là et il n'est qu'avec ses deux petits-enfants l'art d'être grand-père Jeanne le garçon et la fille et tout le monde le salue l'applaudit et tout d'un coup dans la foule il voit une jeune femme mais il la reconnaît il l'a aimée elle revient elle est seule elle le regarde seule au milieu de cette foule immense elle est debout elle le regarde elle l'appelle de ses yeux c'est Léonie Billard celle avec laquelle il avait été surpris elle veut recommencer avec lui lui aussi il voudrait mais qu'est-ce qu'il va se passer bien il va se passer que Victor Hugo va bientôt mourir à Paris mais avant de vous raconter sa mort je voudrais vous dire quelque chose un jour c'est l'hiver dans les faubourgs il voit quelque chose il voit une jolie jeune prostituée qui est vécue très légèrement pour la saison et il voit un gandin un jeune homme qui ramasse de la neige et qui lui plaque la neige sur le dos il est scandalisé par ce geste dégueulasse méchant affreux mais il se dit si je vais voir la police pour dénoncer cette personne qu'est-ce qu'on dira de moi on sait que j'aime les femmes on sait que je suis un obsédé si je suis surpris si je suis je témoigne en faveur d'une prostituée je vais être déshonoré et quand même il se dit mais je suis Victor Hugo c'est mon devoir j'ai toujours défendu les opprimés les femmes les hommes dans la difficulté je dois aller témoigner pour aller il va au commissariat de police et il dit j'ai vu c'est cet homme là qui l'a attaqué elle n'a rien demandé elle n'a rien voulu et à partir de là une énorme popularité de Victor Hugo parmi les prostituées et quand c'est l'enterrement de Victor Hugo il a demandé d'avoir un enterrement tout à fait normal tout à fait simple il veut il veut donner son argent aux pauvres et être enterré comme les pauvres mais non la ville de Paris en a décidé autrement ce sont des funérailles nationales avec au dessus de l'arc de triomphe qui est maintenant terminé une sorte d'énorme cénotaphe mis en scène par qui ? par le bâtisseur de l'opéra de Paris Charles Garnier et les milliers de personnes la foule le matin jusqu'au soir qui défilent devant ce cénotaphe et je terminerai par cette histoire vraie quoiqu'un peu choquante le soir de l'enterrement de Victor Hugo les prostituées se sont donnés gratuitement en son honneur et ce soir-là toute la nuit tout le monde autour des Champs-Elysées a fait l'amour a fait l'amour a fait l'amour si bien que neuf mois après la mort de Victor Hugo un énorme boum de naissance en France il nous reste deux minutes on pourrait écouter des heures je pense que le moment est venu si vous en avez envie profitez-en de poser des questions à Gonzague on a je pense un micro qu'on peut faire passer donc s'il y a des questions c'est le moment monsieur devant juste devant simplement je sais parlez bien dans le micro je ne sais pas si on connaît la vérité vous avez parlé du père donc le général Hugo il y a des doutes est-ce qu'on sait maintenant si vraiment c'était son père ou non je pense que oui je pense qu'il n'y a pas de doute sur la paternité de Victor Hugo et de ses frères et c'est assez c'est assez joli la relation entre Victor Hugo et ce père parce qu'après avoir fait toutes ses campagnes c'était un c'était un de ceux que Napoléon n'aimait pas il y avait le général Moreau il y avait le général Hugo et il y avait le général Dumas qui n'étaient pas des gens qui étaient tellement favorisés par Napoléon Bonaparte parce qu'ils avaient commencé en même temps que lui ils étaient jaloux bien sûr que l'autre soit devenu empereur d'abord ils trouvaient que c'était ridicule qu'il se soit sacré empereur et donc certains complotaient est-ce que le père de Hugo était plus ou moins dans l'affaire du général Malet oui ou non vous voyez la conjuration de Malet bon en tout cas à un moment le roi d'Espagne quand parce que Léopold Sigisbert Hugo le père de Victor ne s'entend plus avec sa femme mais elle est quand même là en Espagne avec eux donc c'est le roi d'Espagne qui dit à Victor Hugo attention gardez votre femme parce que Victor Hugo entre temps le père de Victor Hugo est une maîtresse bon quand la femme meurt le père de Victor Hugo s'installe à Blois avec sa maîtresse et c'est un vieux général qui n'a plus rien à faire qui est à la retraite et c'est là où il commence à écrire et là il retrouve un peu son fils et il se retrouve c'est une belle relation qui commence est-ce qu'il y a une autre question là-bas oui je demande si Victor Hugo était vivant aujourd'hui comment les médias le traiteraient d'un populiste ou un people c'est une très bonne question c'est une très bonne question mais il était il était la France donc il était il a commencé avec les rois il a fini avec le peuple et aujourd'hui il serait avec le peuple mais où est le peuple aujourd'hui ? que dit le peuple aujourd'hui ? vous seuls le savez je crois qu'il serait vraiment on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler mais c'est quand même lui il serait l'homme des droits de l'homme il était c'est lui qui a il a combattu vous le savez bien sûr contre la peine de mort il serait heureux aujourd'hui de serrer la main de monsieur Badinter et c'est quand même extraordinaire que ce combat qu'il a commencé au 19ème s'achève à la fin du 20ème siècle il aurait vu il pourrait se réjouir qu'on n'ait pas tout à fait atteint son projet mais qu'on l'ait caressé et avancé qui est les Etats-Unis d'Europe devant le conseil de l'Europe ou devant Bruxelles il pourrait être heureux ce qui est curieux c'est sa relation avec la religion catholique parce qu'il se comporte comme un anticlérical et il croit en Dieu et il met Dieu en scène dans ses livres enfin de toute façon c'est un et il serait aussi très heureux de voir que son oeuvre n'est pas morte qu'elle est sur toutes les télés dans tous les théâtres à New York à Times Square et aussi il serait heureux d'aller au Cambodge car moi il y a 6 mois j'ai descendu le Mekong je suis parti de Ho Chi Minh Ville donc du Vietnam jusqu'à Siam Rep c'est à dire au Cambodge et à un moment on s'est arrêté devant un temple et on m'a dit qu'il y avait un fonctionnaire cambodgien qui avait créé il y a 30 ans une religion et dans ce temple c'est une religion je ne pourrais pas vous dire le nom mais très répandue en Asie et dans ce temple il y a les deux dieux de la religion qui étaient sur une fresque l'un est Shakespeare et l'autre est Victor Hugo magnifique une autre question on a encore le temps d'en prendre non ? alors je vous remercie infiniment et puisqu'il nous reste 5 minutes je vais si vous le voulez bien vous dire quelques phrases de Victor Hugo et vous conserverez celles que vous aimez et ensuite j'irai signer ce livre à mon stand et voici quelques phrases de Victor Hugo les mots sont les passants mystérieux de l'âme qu'est-ce que des amants ce sont des nouveaux-nés une femme qui a un amant est un ange une femme qui a deux amants est un monstre une femme qui a trois amants est une femme la volonté trouve la liberté choisie trouver et choisir c'est penser la haine c'est l'hiver du coeur grands hommes voulez-vous avoir raison demain ? mourrez aujourd'hui ayez pitié voyez des âmes dans les choses l'âme française est plus forte que l'esprit français et Voltaire se brise à Jeanne d'Arc alors très joli le premier symptôme de l'amour vrai chez un jeune homme c'est la timidité le premier symptôme de l'amour vrai chez un jeune homme c'est la timidité chez une jeune fille c'est la hardiesse c'est pas beau ça ? encore trois alors ça c'est très fort mais c'est pas agréable à entendre la moitié d'un ami c'est la moitié d'un traître ami est quelquefois un mot vide de sens ennemi jamais la prière est la soeur tremblante de l'amour qui donne au pauvre prête à Dieu et enfin le plus grand ennui c'est d'exister sans vivre mais pour terminer je reviens à celle de tout à l'heure et je vous remercie de votre attention lire c'est voyager et voyager c'est lire merci beaucoup Gonzague je rappelle votre livre en tête à tête avec Victor Hugo aux éditions Grund et vous serez au salon du livre dès maintenant c'est bien ça ? merci Sous-titrage ST' 501